... Bonjour et bienvenue. Comme vous le savez, il existe en français des mots qui ne s'accordent ni en genre ni en nombre. Ils s'écrivent donc toujours de la même façon. On les appelle les mots invariables. Dans cette catégorie, nous retrouvons les adverbes, les prépositions et les conjonctions. Commençons par les adverbes. Les adverbes peuvent se retrouver à différents endroits dans la phrase. De façon générale, on les retrouve soit dans l'environnement du verbe, soit dans l'environnement de l'adjectif ou encore dans l'environnement d'un autre adverbe. Le rôle de l'adverbe est de modifier ou de préciser l'un de ces mots. Comment faire pour le reconnaître ? Eh bien, la plupart des adverbes se terminent par «ment », comme « tellement », « tendrement », « forcément », « extrêmement », « purement ». Ces mots sont tous des adverbes. Exemple, mon gros chien est tellement paresseux qu'il dort constamment sur le canapé noir. « Tellement » et « constamment » sont les adverbes dans cette phrase. « Tellement », « modifie » l'adjectif « paresseux » et « constamment », « modifie » le verbe « dort ». Mais il ne faut pas se laisser prendre au piège. Ce ne sont pas tous les adverbes qui se terminent par «ment ». La liste des adverbes en français est bien plus longue. Alors, après, après-demain, aujourd'hui, auparavant, aussitôt, autrefois, avant, avant-hier, bientôt, déjà, demain, depuis, désormais, dorénavant, encore, enfin, etc. Dans la phrase suivante, identifiez les adverbes. Autrefois, mes grands-parents avaient une très grande ferme et cultivaient énormément de légumes. Les adverbes sont « autrefois », « très » et « énormément ». Vous remarquerez que ces mots ne s'accordent jamais. Ils s'écrivent toujours de la même façon. Passons maintenant à la prochaine catégorie. Les prépositions Une préposition est un mot ou une locution invariable introduisant un complément. La préposition permet de marquer le rapport qui unit le complément au mot complété. La préposition est le noyau du groupe prépositionnel. Le groupe prépositionnel est constitué de la préposition et du complément qu'elle introduit. Vous avez déjà rencontré sur votre passage les prépositions « à », « de », « sans », « pour », « par », « avant », « avec », « après » et il y en a bien d'autres. Devant, derrière, sous, sur, etc. Ce sont toutes des prépositions. Et la seule façon de reconnaître les prépositions, eh bien, c'est de les apprendre par cœur. Exemple, j'ai déjeuné avec ma sœur. Dans cette phrase, la préposition est « avec ». Exemple, le chat est sous la table. Dans cette phrase, la préposition est « sous ». Exemple, Chad est parti à Tangier dans la voiture de papa. Quelles sont les prépositions dans cette phrase ? « À », « dans » et « de » sont les prépositions dans cette phrase. Dans la catégorie des mots invariables, on retrouve aussi les conjonctions de coordination. Ces petits mots servent de lien entre deux éléments de même nature, c'est-à-dire qu'ils vont unir « deux noms », « deux verbes », « deux adjectifs », etc. Les conjonctions de coordination sert aussi à marquer l'union, et l'opposition, mais, pourtant, l'alternative ou la négation, ni, ou, la conséquence, donc, la conclusion, ainsi, enfin. Exemple, mon père et mon frère adorent la pêche. Dans cette phrase, la conjonction de coordination est « et » et elle unit les noms « père et frère ». Exemple, je n'ai pas mon portefeuille ni mon téléphone dans mon sac. Dans cette phrase, la conjonction « ni » unit les noms « portefeuille » et « téléphone ». Selon vous, quelles sont les conjonctions de coordination dans cette phrase ? Nous ignorons s'ils vont démolir ou agrandir ce vieil édifice. En fait, il n'y en a qu'une. Il s'agit de la conjonction de coordination « ou » qui unit les verbes « démolir » et « agrandir ». Voilà pour la nature des mots invariables. Récapitulons. Les mots invariables sont l'adverbe, la préposition et la conjonction de coordination. Maintenant que vous connaissez la nature des mots, vous êtes prêts à en apprendre davantage sur leurs fonctions. La séance d'aujourd'hui est terminée. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?